Dimanche à la campagne rassemble toutes les générations. Sabrina demeure à Ozon, elle reste fidèle à ce rendez-vous depuis 7 ans. La naissance de ces 3 enfants n'y a rien changé. Il y avait des activités sur le toucher, sur les 5 sens. Et il y avait aussi une librairie jeunesse qui proposait plein de produits dérivés sur la ferme. Toutes les animations autour, les petits tracteurs, les animaux. Pour les enfants et pour les adultes, tout ce qui est gastronomie. La gastronomie, voilà bien un domaine qui passionne cette cuisinière de 32 ans. Chaque année, elle recherche une nouvelle trouvaille. Oui, il y a notamment les confitures. Les confitures à la gelée de champagne. Ils ont toute une gamme, toute une gamme différente. Sinon, oui, il y a des lentilles, des lentilles directes producteurs. Adrien et Raymond sont âgés de 85 et 82 ans. Toujours curieux, deux jours avant le dimanche à la campagne. Adrien se charge du parcours pour toute la famille. Résident à Troyes, ce rendez-vous est source d'émerveillement et de plaisir. La première année, on avait emmené deux petits-enfants qui étaient émerveillés de rentrer dans les étables et voir les animaux de Cyprès. Et puis les parents se sont joints à nous. Alors maintenant, on y va avec les parents, avec les enfants. Et cette année, on va sûrement y aller avec les arrière-petits-enfants parce que depuis, il y a eu des naissances. Et moi, j'aime bien les réunions de famille. Tout ce qui se passe de nouveau dans les fermes. J'aime bien tout ce qui est moderne, tout ce que je commentais. La manière de travailler s'est changée complètement avec le temps que j'étais au champ. Non, ce n'est pas du tout pareil. On ne travaille pas du tout pareil, les cultivateurs. Jean-Louis est un cultivateur en retraite, appelé d'air. Si cet ancien producteur laitier et céréalier connaît bien la campagne, il ne rate jamais ce rendez-vous pour se détendre et savourer des produits locaux avec ses amis. C'est déjà un repas convivial. Et puis, au moins, ma femme n'a pas offert à manger d'abord, ce dimanche-là. On prend des plats différents et on picore chacun dans le plan du voisin pour arriver à goûter tout ce qui est prévu au menu, si vous voulez. On n'a pas de retenue, si vous voulez. J'aime bien raconter des histoires à table. Ça fait rire tout le monde. Tandis qu'au restaurant, c'est difficile de s'extérioriser sans gêner les voisins. S'amuser, voilà bien le leitmotiv qui guide la vie de Jean-Louis. Durant son temps libre, il réalise des automates. L'un d'entre eux sera présenté durant un dimanche à la campagne. Elle cligne des paupières. Et ce qui plaît beaucoup aux femmes, c'est qu'elle a de grands cils noirs. Et ça, c'est un rêve des femmes sûrement. Quand elle lève la queue, elle pète des confettis. Avec 70 fermes et des centaines d'animations, chacun y trouve son plaisir selon ses goûts.